Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La dernière fois aujourd'hui, je suis avec Olivier. Comment ça va Olivier ? Ça va et toi ? Écoute, ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne, que j'enchaîne pas mal d'interviews et c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont une bonne expérience et qui peuvent inspirer des gens par leurs résultats. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, tu es auteur, best-seller, de tout le monde qui n'a pas eu la chance de rater ses études, mais je vais te laisser te présenter pour que les gens te connaissent un peu, pour leur raconter tes histoires, tes échecs et tes résultats que tu as aujourd'hui. Olivier Roland, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai créé ma première boîte à 19. Aujourd'hui, j'ai la plus grosse chaîne YouTube en français sur l'entrepreneuriat. Comme tu l'as dit, mon livre, mon appel à la chance de rater ses études, j'ai la chance que ce soit un best-seller, donc ça, ça me fait très plaisir. Il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en 18 mois, donc yes, c'est cool. Et j'aime bien dire que je suis un prof de liberté, donc j'enseigne aux gens comment être libres, non seulement matériellement, mais aussi dans leur tête tout simplement, comment avoir une entreprise que service de leur vie ou en tout cas, vivre une vie libre et heureuse le plus possible. Olivier Roland, en plus de ce que tu m'as dit, je ne sais pas si on peut en parler, je coupe mon motage, je n'ai pas encore parlé, tu es allé le faire traduire en anglais. Olivier Roland, oui, tout à fait. Non, mais c'est complètement public. Le fait est que j'ai signé un contrat avec une maison édition américaine qui va traduire le livre en anglais, le publier normalement l'année prochaine. Olivier Roland, nouveau challenge ? Olivier Roland, nouveau challenge, ça va être très intéressant. En plus, c'est une grosse maison édition, ça va être publié aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, même en Inde. C'est n'importe quoi. C'est vraiment cool. Mais après, ce n'est pas parce que c'est publié que ça va forcément marcher. Il faudra aussi que je travaille derrière pour en faire un succès. Après, c'est un nouveau challenge. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, parce que je sais que ton mantra, c'est de dire que l'entreprise est toujours au service de l'entrepreneur. Olivier Roland, de créer une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que l'inverse. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de monter une entreprise qui est au service de leur vie ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas occupé de sa entreprise. Déjà, quand vous démarrez votre business, je ne recommande pas d'avoir automatiquement cette approche-là. Au début, quand vous démarrez, vous avez le couteau entre les dents et vous allez chercher tous les clients possibles. C'est clair, on ne fait pas dans la dentelle. Votre but, déjà, c'est la survie, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le seuil minimum de rentabilité qui est le moment où vous avez suffisamment d'argent qui rentre pour compenser les dépenses. Une fois que vous avez fait cela et que votre business est rentable, vous allez pouvoir vous intéresser à comment l'automatiser. C'est quand même bien d'avoir l'approche de l'automatisation dès le départ pour ne pas commettre certaines erreurs. Mais au final, qu'est-ce qui différencie un business qui tourne sans vous d'un business où vous êtes au four et au moulin et qui vous demande 70 heures par semaine ? C'est avant tout une approche qui est différente. C'est la même différence qu'entre travailler dans et sur son entreprise. C'est la même différence qu'entre être un homme orchestre et un chef d'orchestre. Quand vous êtes homme orchestre, vous jouez tous les instruments en même temps et si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de musique. Quand vous êtes chef d'orchestre, vous faites en sorte que tous les musiciens jouent en harmonie ensemble et vous n'avez pas besoin de jouer de la musique. Vous n'avez même pas besoin de savoir jouer d'un instrument. On ne vous demande pas cela. Votre compétence technique n'est pas dans l'instrument en tant que tel, elle est dans le fait de faire jouer les gens en harmonie de la manière la plus efficace et sympathique possible. Donc concrètement, comment cela se traduit dans un business ? Quand vous travaillez sur votre boîte, vous êtes un chef d'orchestre, quand vous travaillez dans votre boîte, vous êtes un homme orchestre. Cela veut dire que typiquement, j'ai une heure à passer dans mon business. Si je vais m'occuper de la comptabilité, par exemple, je travaille dans mon business. Par contre, si je mets en place un processus pour déléguer efficacement la comptabilité à mon comptable, je travaille sur mon business parce que je mets en place un processus qui va fonctionner sans moi ou avec une intervention minimale de ma part. Et cela, cela marche dans à peu près tout. Et finalement, beaucoup de gens ne se créent pas un vrai business, ils se créent leur job en créant leur entreprise, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, ils partent de leurs compétences techniques du genre « je suis un bon plombier, je suis un bon plombier employé, donc pourquoi je ne serai pas un bon plombier entrepreneur ? » Et pourquoi pas ? Mais ce n'est pas parce que vous êtes un bon plombier, vous êtes un bon entrepreneur. Parce qu'un bon entrepreneur, il ne doit pas forcément être bon en plomberie, mais il doit être bon en stratégie commerciale, en marketing, en vente, en gestion financière, en management, en recrutement… Et souvent d'ailleurs, le recrutement, le management, ce sont des étapes extrêmement difficiles pour les solopreneurs qui doivent se développer. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, c'était des catastrophes les premiers recrutements et après, je ne savais pas manager. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Ça vient avec le temps, je ne veux pas non plus… Les gens qui démarrent, vous créez votre job, vous êtes homme orchestre, c'est très bien au début, mais ayez cette approche. Et une des clés pour avoir cette approche, c'est d'envisager votre business, même si cela ne va pas être le cas, comme le prototype d'une franchise. C'est-à-dire que vous imaginez votre business comme si vous alliez le répliquer ailleurs dans plein d'endroits différents. Et pour ça, il y a plein de choses à faire, mais notamment, vous devez documenter vos processus, réfléchir à vos processus, à comment votre boîte fonctionne et les documenter. Et donc, typiquement, quand vous allez montrer quelque chose à un de vos employés, aujourd'hui, la plupart des tâches sont sur un ordinateur, enregistrez votre écran quand vous faites cela. Parce qu'après, cela fait une vidéo et plutôt que la personne… si vous montrez quelque chose à l'aura, la personne, elle va se rappeler de la moitié. Au bout d'une semaine, si elle ne se rappelle plus quelque chose, soit elle va le faire mal, elle va devoir vous appeler. C'est cela aussi qui fait que les entrepreneurs sont débordés, c'est qu'ils sont le centre de l'attention, le centre des connaissances dans leur boîte. Et plutôt que de faire cela, vous enregistrez votre écran au même moment où vous l'expliquez. Et comme cela, la personne a une vidéo. Elle peut revenir en arrière, la suivre à son rythme. Si jamais elle a un trouble et moi, elle peut la regarder à nouveau, elle n'a plus jamais besoin de vous solliciter à nouveau. Et tout de suite, cela vous libère énormément de temps. Quand vous avez ce réflexe, c'est énorme en termes d'efficacité. Pareil, si vous devez former quelqu'un, si cette personne part et vous devez former quelqu'un, vous lui montrez la vidéo, cela fait gagner énormément de temps. Pareil, si vous expliquez quelque chose en vrai, dans la vraie vie, vous avez normalement sur vous un incroyable appareil qui est votre smartphone. Vous le sortez et vous vous enregistrez, vous vous filmez ou vous faites juste un enregistrement audio au moment où vous expliquez ce que vous expliquez. Et pareil, cela vous fait une procédure. C'est simplement faire un process de manière naturelle avec une vidéo et du coup, cela te dégage énormément de temps. Est-ce que tu pourrais parler un peu du mythe ? Parce qu'on a beaucoup lu la semaine de 4 heures, je pense, en général. Et il s'imagine que le travail, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à mettre en place. On a un peu un mythe, j'ai l'impression, que tu ne travailles pas beaucoup et tu vas ressort en général. La semaine de 4 heures, l'auteur l'explique bien quand même. Déjà, le titre, c'est un titre marketing qu'il a trouvé après tes tests. Il l'explique dans le bouquin. Et clairement, quand vous démarrez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre le couteau entre les dents et peu importe, tu ne comptes pas tes heures et tu y vas à fond. Il faut tout donner. Une fois que tu as un certain seuil, cela peut être un objectif dès le départ. Moi, cela m'a donné énormément d'énergie et de motivation. Quand j'ai eu la semaine de 4 heures, je me suis dit que je veux créer un business comme cela. Au début, je n'ai pas compté mes heures, mais aujourd'hui, je voyage plus de 6 mois par an, j'inspire des centaines d'idées de personnes et je ne me sens pas très stressé. J'ai des périodes où je travaille beaucoup, où je suis un peu stressé, mais c'est très cool parce que je sais que cela n'a pas duré et que même à la limite, je kiffe. Quand je fais un gros lancement de produit tous les ans, pendant deux semaines, je suis en mode chinois. En 70 heures par semaine, je suis le moine dans sa cave. Mais je kiffe parce que je sais que ce n'est que deux semaines dans l'année et qu'après, je peux partir sur une île tropicale, me relaxer un peu, et cela va être très sympa. Il y a des sacrifices à faire, mais vous pouvez utiliser ce modèle comme une motivation au départ pour vous donner de l'énergie. Olivier Roland, merci Olivier pour ce contenu. High five. En tout cas, bonne chance. Je me fais agresser par les mouches. Olivier Roland, merde pour ton livre en anglais. Je pense que tu vas tout partout. Il n'y a pas de raison. Olivier Roland, pour ceux qui veulent me voir, il y a ma chaîne YouTube. Olivier Roland, il y a la chaîne YouTube. Il y a ton livre que je mettrai aussi le lien. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études si jamais tu ne l'as pas encore vu. C'est un des classiques à lire dans le développement personnel et le développement du business en ligne. En plus, c'est une des références dans le business en ligne. D'ici là, les gars, restez motivés, restez déterminés. N'hésite pas à t'abonner si jamais ça tu as encore fait. Mets-moi un petit like et dis-moi un petit peu en commentaire si jamais cet interview t'a inspiré, si jamais tu as bien ce genre d'interview, d'échanges, de conversations. D'ici là, les gars, restez déterminés ! C'est parti ! Ciao !